Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, comme d'hab. Bon, alors aujourd'hui on va s'intéresser au full body. Et oui, je sais, vous allez me dire, le full body c'est un sujet traité et retraité maintes et maintes fois sur YouTube. Et vous avez complètement raison. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose qui n'a pas encore été fait à ma connaissance sur YouTube, puisqu'on va parler du full body à haute fréquence. Et si c'est un sujet qui n'a pas encore été abordé sur YouTube, c'est tout simplement dû au fait que les études sont assez récentes, puisqu'elles datent de 2018. Alors ce qui s'est passé, c'est que suite à la popularité des types d'entraînement comme le full body, des tonnes d'études ont été menées pour voir quelle était la meilleure fréquence en termes de prise de masse et de prise de force. Mais jusqu'à très récemment, aucune de cette étude ne s'était révélée positive ni concluante. Et pourquoi ces études n'étaient pas concluantes ? Et bien tout simplement parce qu'on ne prenait pas en compte un certain paramètre. Et en l'occurrence, il s'agit du volume d'entraînement total sur une semaine. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que pour une croissance musculaire optimale, il est nécessaire d'entraîner chaque groupe musculaire au moins deux fois par semaine. Cependant, la question est ici de savoir si entraîner chaque groupe musculaire plus de trois fois dans la semaine serait bénéfique. Et c'est de cette interrogation dont il a été question dans l'étude menée par Zaroni et Hal en 2018. Et pour mener à bien cette étude, 18 hommes avec un très bon niveau en musculation ont été sélectionnés et divisés en deux groupes. Le premier groupe s'entraînait en full body à haute fréquence et le deuxième groupe s'entraînait en split. Les auteurs ont déclaré que le programme en split entraînait chaque groupe musculaire une seule fois par semaine. Jetons un coup d'œil sur les programmes en question. On peut voir en rouge les différents types de training. Et comme on peut le constater, le nombre de séries par semaine ainsi que les exercices et l'intensité moyenne étaient exactement les mêmes d'un groupe à l'autre. Il faut aussi savoir que les deux groupes ont effectué tous les exercices jusqu'à l'échec et les apports nutritionnels étaient également les mêmes. Voici donc les résultats. Le groupe entraîné en full body présenta une augmentation plus importante des biceps, des triceps et des quadriceps. Sur le squat, on constate même une amélioration doublée par rapport au training en split. Ceci montre clairement que faire du squat une seule fois par semaine n'est pas suffisant pour bien progresser. En conclusion, l'entraînement d'un muscle cinq fois par semaine a entraîné une croissance musculaire nettement supérieure à l'entraînement d'un muscle une fois ou deux par semaine. Et en plus de ça, entraîner un muscle au moins deux fois par semaine est probablement aussi bénéfique pour le développement de la force. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer que ces gains de croissance musculaire soient supérieurs dans cette étude par rapport aux autres études précédentes ? Alors, jusqu'à là, il existe deux explications possibles. Soit le type d'entraînement, soit le volume total d'entraînement sur une semaine. Mais en ce qui concerne l'explication la plus probable, il s'agit du volume total d'entraînement. Ce volume total de travail comprend le nombre d'exercices fois le nombre de séries fois le nombre de répétitions fois le poids utilisé. Et ce qui s'est passé, c'est que le volume total d'entraînement était la différence cruciale qui a été complètement dégligée durant les études précédentes. En effet, chaque étude menée au préalable ont été réalisées avec un volume total d'entraînement similaire que ce soit pour le split ou pour le full body. Alors que l'avantage de diviser l'entraînement d'un groupe musculaire sur plusieurs sessions en une semaine, c'est d'augmenter le volume total d'entraînement sur cette même semaine. Et donc, si vous pouvez rajouter du volume, ne vous en privez surtout pas, dans la mesure du raisonnable quand même. Pour ne pas tomber dans le famoso sur-entraînement. Mais croyez-moi, vous avez de la marge quand même. Dites-vous bien que plus il y a de volume d'entraînement, plus il y a de tension au niveau des fibres musculaires et donc plus il y a de croissance musculaire. C'est aussi simple que ça. Et l'avantage de cet entraînement à haute fréquence, c'est que l'augmentation du volume d'entraînement ne semble pas s'accompagner de fatigue supplémentaire. Dans cette étude, la réponse des athlètes face à l'entraînement a également été mesurée. Cela prend donc en compte l'intensité de l'entraînement appelée RPE, Rated Perceived Exertion. Et tout ça ne différait absolument pas entre les groupes. D'ailleurs, d'autres études soutiennent qu'une fréquence d'entraînement plus élevée sont plus faciles à tolérer et permettent une meilleure récupération. En effet, la division du volume total d'entraînement sur plusieurs sessions réduit la RPE. Et en plus de ça, les fréquences d'entraînement plus élevées réduisent les douleurs musculaires à apparition tardive. Ce qui suggère donc la diminution des lésions musculaires, laissant la possibilité de récupérer d'un volume d'entraînement plus élevé. Et enfin, l'entraînement à haute fréquence augmente la production de testostérone et améliore le ratio testostérone-cortisol. Et combiné à la récupération active, il est plausible que l'entraînement à haute fréquence augmente le total volumique de travail, mais aussi le stress de l'entraînement et permette aussi de mieux récupérer après un entraînement. Toutefois, il existe une deuxième possibilité expliquant la croissance musculaire supérieure lors d'un entraînement à haute fréquence sans pourtant augmenter le volume total de travail. Et cette conclusion avait déjà été menée à travers les résultats d'une étude de 2015 menée par Schoenfeld et Hall. Cette étude se penchait quant à elle sur la comparaison entre l'entraînement d'un groupe musculaire une fois par semaine et l'entraînement trois fois par semaine. Le tout non pas sur du full body, mais sur une routine en split. La conception de l'étude était quasiment la même, sauf que le volume total d'entraînement était similaire pour les deux groupes, split et full body. Et là, on peut constater que les résultats sont pratiquement similaires à l'étude dont on a parlé juste avant. On peut donc constater que les résultats de ces deux études sont quasiment les mêmes. Du coup, le volume total d'entraînement ne semble pas expliquer les gains supérieurs pendant l'entraînement à haute fréquence. Alors, si ce n'est pas le volume total d'entraînement, qu'est-ce qui peut bien augmenter cette supériorité de la croissance musculaire pendant l'entraînement à haute fréquence ? Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que les muscles entraînés régulièrement peuvent récupérer plus rapidement que des muscles qui ne le sont pas. Et en plus de ça, les études sur la synthèse protéique musculaire suggèrent que les individus entraînés ne se développent que 24 à 48 heures après un entraînement. Il semble donc y avoir une tendance selon laquelle les individus entraînés réagissent mieux à l'entraînement à haute fréquence. Alors que les débutants se développent de façon plus régulière, peu importe la fréquence d'entraînement. Au départ, cette théorie a d'abord été soutenue. Mais juste après avoir mené des études sur des pratiquants avancés, on n'a pas forcément retrouvé les mêmes résultats sur des entraînements à haute fréquence. Du coup, le débat comme quoi le volume total d'entraînement serait le moteur essentiel de la croissance a été relancé. Mais quoi qu'il en soit, on est quasiment sûr, d'après les résultats, d'avoir de meilleurs résultats en termes de croissance musculaire avec un entraînement à haute fréquence. Scientifiquement, on n'a pas encore vraiment expliqué le pourquoi du comment, mais ce qu'on voit, c'est que les résultats, bah ils sont là. Et lorsque plusieurs études montrent des avantages pour une stratégie, on n'a pas grand chose à perdre à essayer. Personnellement, j'ai pas encore essayé, mais je compte bien essayer d'ici quelques temps. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits likes, ça fait toujours plaisir. Pensez à commenter, à partager, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous ! Allez, ciao tout le monde !